J'ai décidé de faire ma présentation qui s'intitule des tripes à la tête, l'influence du microbiote intestinal, c'est une pathologie qu'on connaît bien, la dépression. Donc, pour faire un petit sommaire de ce dont on va parler maintenant, je vais commencer par faire une présentation d'un cas clinique de Madame S qu'on a eu dans le service de Dorion. On va ensuite faire un rappel du cadre semi-logique de la dépression, un cadre un peu général et rapide. Ensuite, on va découvrir ensemble la théorie Brain Gut Axis. Et ensuite, on va focaliser cette présentation sur les microbiotes intestinales qui sont bien avec le cerveau, notamment par la présentation d'une étude d'un essai clinique randomisé sur plus particulièrement l'impact des probiotiques sur les symptômes de dépression. Ensuite, on va discuter d'autres choses, dont la FDM, la FNT, pardon, et la psychonutrition en rajoute tout ça. Donc, pour commencer, le cas clinique. Il s'agit de Madame S. C'est une femme de 35 ans qui est hospitalisée dans le service pour une adaptation thérapeutique dans le cadre de sa dépression résistante. Son mode de vie, c'est une dame qui est très entourée et elle travaillait à l'époque, elle avait un travail administratif en laboratoire et malheureusement, elle est en arrêt de travail depuis un an due à la pathologie. Il n'y a pas de toxique. Et maintenant, en regardant un petit peu l'histoire de la maladie, on voit que c'est une dame qui a une dépression depuis l'âge de 11 ans, mais qui n'est prise en charge que depuis trois ans. Son motif d'explication ici, c'est un fléchissement thymique avec une adolescence anxieuse importante, une anédonie, des troubles du sommeil, des idées noires et suicidaires. Donc, on l'a hospitalisée pour adapter le traitement. On repart un petit peu sur l'histoire de la maladie, où on voit qu'elle a eu plein de traitements, cette dame, de différentes classes thérapeutiques qui n'ont pas forcément marché ou qui ont dû être arrêtées, dû à des effets secondaires. Important. Donc voilà, une hospite pour une réadaptation à nouveau en changement de traitement. Si on prend les antécédents maintenant de cette dame, donc on l'a dit, une dépression depuis l'âge de 11 ans, un trouble anxieux, une tachycardie sinusale, un SIBO suivi par le docteur L à Aix-en-Provence, des carcinomes cutanés récidivants, traités par Aldara et un syndrome de fatigue chronique chez cette dame. Donc moi, j'ai voulu me focaliser, enfin, il y a un des antécédents en tout cas qui m'a interpellée, c'est celui du SIBO. Alors, le SIBO, c'est l'acronyme de Small Antestinal Bacterial Overgrowth et ça caractérise en fait une colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle avec une prolifération excessive et pathologique des bactéries, notamment au niveau de colon et tout ça, ça va causer une destruction de la barrière mucus intestinale et entraîner une malabsorption de certains nutriments et une perturbation des antérocytes et donc de tout le fonctionnement immunitaire sous-jacent lié au système nerveux entérique. Donc voilà, en interrogeant un peu plus cette dame, on voit que cette dame, elle a eu un traitement avec un régime alimentaire adapté, un régime sans lactose et sans fructose pour le traitement de ce SIBO. Et depuis ce début de prise en charge, on note chez elle, elle le dit en tout cas, une amélioration sur son humeur. Donc voilà, on se pose la question, est-ce qu'il existe un lien entre l'intestin et le cerveau ? Et c'est la question que plein de chercheurs se sont posées, notamment les dix dernières années où c'est un sujet qui est devenu assez à la mode et qui a bénéficié de plein d'études sur le sujet. Donc maintenant, je vais faire un petit rappel sur le cadre sémiologique de la dépression. Donc la dépression, c'est un enjeu d'abord de santé publique et je vais rappeler quelques chiffres pour démontrer un petit peu mon propos. En France, selon une étude de l'INPS, PES pardon, en 2019, la dépression, c'était 3 millions de personnes touchées en France, de prévalence. Ensuite, donc ça touche 10 % des adultes, donc des personnes entre 18 et 75 ans. Ça a plus d'incidence chez la femme, puisque c'est 1,5 à trois fois plus élevé chez la femme que chez l'homme. Et puis il y a un risque suicidaire qui est majeur, avec 30 à 50 % des tentatives de suicide en France, qui sont secondaires à un épisode dépressif caractérisé. Après, on rappelle les décisions de référence au niveau mondial, qui est celle de l'OMS, donc avec un critère temporel et des critères symptomatologiques, donc pendant au moins deux semaines, une humeur dépressive et ou une perte d'intérêt général pour les activités qui sont habituellement agréables et ou une augmentation de la fatigabilité et d'autres symptômes qui sont mineurs que je ne vais pas citer ici. Voilà. Donc maintenant, si on se focalise sur la théorie brain-gut axis, c'est une théorie qui a été développée ces dernières années suite à plusieurs recherches, qui établirait un lien entre le système nerveux entérique et le système nerveux central. Et ce lien aurait une communication par une voie bi-directionnelle via différents acteurs, comme le nerve vague, l'axipothalamo-hypophysaire, surrénalien, les cellules endocrines et des cellules immunitaires. Donc, c'est un système qui est assez complexe, qui est bien décrit. J'ai essayé de le décrire de manière plus simple en prenant trois des acteurs principaux que je viens de citer. Alors, il y a d'abord le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries commensales que l'on possède. Donc, ils vont sécréter des acides gras à chaîne courte et qui vont avoir aussi un effet sur la production de neurotransmetteurs directement, tels que GABA, noradrélaline, la dopamine et la sérotonine. Aussi, ce microbiote, il va permettre une modulation de l'inflammation au niveau de l'estomac. Par exemple, une dysbiose, donc une prolifération anormale, entraînerait une perméabilité accrue de la barrière intestinale et donc la prolifération de ces cytokines pro-inflammatoires. C'est pour ça qu'on vient aussi au deuxième acteur qui est la neuroinflammation. Ces cytokines pro-inflammatoires altèreraient elle-même la barrière hémato-céphalique et en céphalique, pardon, et altèreraient aussi la production de neurotransmetteurs. Enfin, on a la voie du stress et de l'axipothalamo-hypophyssaire surrénalien, avec notamment l'implication du cortisol. Le cortisol qui aurait un impact direct sur la motilité intestinale, la sécrétion d'acides et la perméabilité intestinale. Ensuite, j'ai repris ce schéma d'une autre étude pour essayer de comprendre un peu mieux. On voit bien, j'espère que le pointeur s'affiche, on a une communication entre le cerveau et ce qui est représenté ici comme l'intestin, avec ici par exemple une dysbiose intestinale qui augmenterait la production de cytokines pro-inflammatoires et qui jouerait directement sur l'axipothalamo-hypophyssaire qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, d'un autre côté, pour comprendre un peu l'étude qu'on va présenter ensuite, on a l'action directe des probiotiques qui serait représentée dans cette casie-ci. Donc, il viendrait s'accrocher au récepteur TOL qui favoriserait alors une action anti-inflammatoire par une production de cytokines anti-inflammatoires. Maintenant, j'aimerais bien rentrer plus en détail sur l'impact des probiotiques sur les symptômes de dépression par l'étude d'un essai clinique randomisé. Donc, l'essai que j'ai choisi de prendre est celui de l'effet des probiotiques et prébiotiques par rapport au placebo sur les résultats psychologiques chez les patients atteints d'un trouble dépressif majeur. C'est un essai randomisé qui est paru en 2018 dans la revue Clinical Nutrition. Donc, l'objectif principal de cet essai est l'évaluation du BDI chez des patients dépressifs à huit semaines de traitement par probiotiques. Donc voilà, c'est un essai clinique randomisé, parallèle à trois volets, contrôlé par placé de l'eau et en double aveugle randomisé, randomisé par Strat. Donc, les critères d'inclusion, enfin, le critère d'inclusion, c'était celui de patients âgés de 18 à 50 ans atteints de dépression de sévérité moyenne à sévère qui ont bénéficié d'antidépresseurs cités juste ici. Et les critères d'exclusion, ils étaient nombreux, comme des comorbidités, des antécédents d'IDM ou d'AVC, la prise d'antibio qui aurait pu, enfin, durant l'étude, l'apport d'antioxydants, d'oméga-3, moins de six semaines avant le début de l'étude. Donc voilà un petit peu ce que ça a donné. Au final, on a inclus dans cette étude 110 personnes qu'on a séparées dans trois bras parallèles différents. Donc, des personnes qui ont reçu le placebo, des personnes qui ont reçu le probiotique et des personnes qui ont reçu aussi un prébiotique. Pour ensuite, avec les pertes de vue, on analysait, on allait faire l'analyse de tout ça. Donc voilà, le probiotique qu'on a pris, on a pris du lacto, enfin, des bactéries lactobacillus et bifidobacterium. On a pris ces deux-là, car des études ultérieures avaient démontré une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression chez des sujets sains volontaires. Le critère principal, donc, c'est l'évaluation du BDI. Le BDI, c'est un score, en fait, pour coter la dépression, qu'on cote entre 0 et 63. À titre indicatif, 0 à 9, ça indique une dépression mineure et de 30 à 63, ça indique une dépression sévère. Donc, j'en ai mis une petite partie ici. Évidemment, c'est pas le questionnaire complet. Voilà. Le critère secondaire qui est étudié ici, qui est intéressant, qui est un peu plus complexe à comprendre, c'est le changement des taux sériques de quinurénine, pardon, de tryptophanes et le rapport des deux et le rapport du tryptophanes sur les BCAA. Donc, les BCAA, on le rappelle, c'est les chaînes courtes d'acide aminé, qui inclut ici la valine, la leucine et l'isoleucine. Et pour expliquer pourquoi on a pris ce critère secondaire, on voit ici que le tryptophan, il est métabolisé par trois voies, mais on va se focaliser sur les deux ici, par une première voie qui est la voie de la quinurénine et par la deuxième qui nous intéresse le plus, qui est la voie de la sérotonine pour métaboliser la sérotonine. Cependant, les BCAA et les tryptophanes sont en compétition pour un transporteur du sang vers le cerveau. Et ainsi, il existe une corrélation négative entre le taux de BCAA sérique et la gravité du trouble dépressif. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de doser les deux. On a décidé aussi de faire des rapports parce qu'on sait aussi que le taux de tryptophanes sériques ne représente pas le taux de tryptophanes dans le cerveau. Donc, ce n'est pas très parlant. Donc, on a décidé de plutôt prendre un rapport. Voilà. Donc, les résultats, on a fait un calcul statistique avec ANOVA et on a analysé les résultats en intention de traiter. Donc, on voit ici que le BDI score, on a eu quelques résultats significatifs, notamment sur une baisse du score BDI de 18 avec une p-value de 0,042. On a aussi celui-ci qui est significatif. Donc, c'est le rapport quinironurine sur tryptophanes qui est à 0,048. Mais c'est après que ce résultat, il a été ajusté, comme on le voit ici, pas sur tous les BCAA, mais seulement sur l'isoleucine. Voilà. Sinon, ce n'était pas significatif. Voilà. Si on prend ça par score de 2, on voit, par groupe de 2, on voit bien que les prébiotiques versus le placebo, on voit une diminution du score BDI avec une p-value de 0,008. Donc, c'est plutôt prouvant. Voilà. Donc, par rapport à notre cas clinique, on pense que c'est peut-être une solution pour cette dame qui ne... Enfin, une des solutions, en tout cas, pour cette dame qui ne suit qu'un régime alimentaire, de se voir proposer, pourquoi pas, des probiotiques. Dans une autre étude que j'ai découvert, celle dirigée par le professeur Fonds, le directeur Fonds, qui est « Microbiota Oriented Treatment for Major Depression and Schizophrenia » paru dans Nutrient en 2020. C'est une revue de la littérature. Et dedans, on mentionne aussi que parfois, les probiotiques ont un effet qui peut être plus mineur. En tout cas, on n'a pas les effets désirés. Et ça, ça peut être dû à un petit nombre de souches bactériennes administrées par les agents. Ou alors, la présence d'un microbiote intestinal perturbé, qui limiterait l'efficacité des probiotiques, qu'on appellerait la soi-disant résilience du microbiote intestinal. Donc, à ça, on se dit qu'il y a peut-être une solution. Et on nous parle de la transplantation du microbiote intestinal humain, l'ATMF, que j'ai mentionné rapidement, mais que je trouve intéressant. Donc, l'ATMF, ça a été décrit comme le probiotique ultime, car elle fournit un microbiome complet au receveur en une injection. Malheureusement, pour l'instant, l'unique indication à cela, c'est l'infection récivante à bactéries clostridium difficile. Ça n'a pas d'indication en psychiatrie pour le moment. Par ailleurs, plus que les probiotiques, on peut s'interroger sur la question de l'alimentation en général, peut-être quelque chose qui est déjà plus accessible. Dans cette autre revue de la littérature, on met en évidence des découvertes récentes, enfin, elle date de 2014, mais des découvertes pour un peu guider à l'alimentation, et ce, pour quelque chose de plus général sur tous les patients en psychiatrie. On voit que le régime méditerranéen, c'est celui qui a montré la meilleure preuve d'efficacité pour diminuer l'incidence, notamment de la symptomatologie dépressive. Après, évidemment, j'ai remis le tableau que l'étude proposait ici, avec tout ce qu'il faudrait faire. Donc, il y a un taux de protéines qui doit être plus élevé, une consommation réduite de viande, augmentation des légumes et des fibres. Voilà, tous les distributeurs de soda doivent être retirés de l'hôpital, et ce serait bien. L'alimentation doit être complétée par des agents complémentaires avec des oméga 3, de la vitamine D et d'autres compléments. Voilà. Évidemment, les limites, tout d'abord, c'est le manque de diffusion, au moins en partie à l'audience publique et à l'absence du soutien industriel. C'est aussi des habitudes qui sont difficiles à mettre en place pour tout un chacun, et d'autant plus pour des patients plutôt difficiles et peu résilients. On a aussi un manque de formation. Voilà, on le dit, enfin, c'est pas quelque chose qu'on prône à chaque consultation. Voilà. Et l'adhésion du patient, surtout. Pour conclure, je pense que par cette présentation, on a découvert un petit peu l'importance sur le syndrome dépressif. Et voilà, on s'interroge sur est-ce qu'on ne peut pas inclure ça un petit peu dans notre pratique pour l'amélioration sur des symptômes dépressifs, notamment ne serait-ce que par une éducation thérapeutique sur un régime alimentaire adapté, ce qui serait peut-être accessible. Et voilà, merci pour votre écoute.